3, 2, 1 Ce que vous allez entendre maintenant, jamais Vous ne l'avez entendu C'est l'émission Rap numéro 1 en France Planet Rap Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions Planet Rap 20h21h sur Skyrock Ce soir, c'est Planet Rap Kalash Passez une bonne soirée, bienvenue dans un nouveau Planet Rap Une grosse semaine et on est en direct avec Kalash Qui est là et qui sera là tous les soirs Comment ça va ? Ça va mon frère et toi ? En pleine forme ? En pleine forme Je m'amuse, nous avons décoré Enfin tu as décoré le magnifique studio de Planète Rap Très très bien, merci beaucoup Les images sont dispo, donc venez voir un petit peu quelle est l'ambiance de cet album Qui s'appelle Diamond Rock Et qui arrive vendredi Déjà, tu nous régales, 18 titres franchement Merci Tu nous régales sur cet album On va pouvoir en parler cette semaine On va pouvoir le découvrir aussi, des featuring aussi incroyables Ouais Du lourd Du lourd, complet Toujours avec modestie, tranquille C'est sympa Bon tu sais quoi, le mieux d'ailleurs c'est d'entrer directement dans cet album Qui sort vendredi, il s'appelle Diamond Rock Il en précommande dès maintenant, il sera en streaming En téléchargement légal dans la nuit de jeudi à vendredi Et donc vendredi dans les bacs Écoutez ce qu'il y a à l'intérieur, 18 morceaux 18 titres de calache, très très en forme On ne serait prêt à tuer pour quelques nuits dans ma peau Mais il serait si auprès du poids que porte M. Paul Je bats un pied dehors La pop me charge des peaux Planet Rap Et tous les jours je bite from a nigga Que time from a nigga, du route au placard Et la police n'est pas comme un Paname Ici la boue, à des bad man Planet Rap Planet Rap Planet Rap Sous-titrage ST' 501 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 Dans la vie là, il a été fait cet album Il y a différents titres, on va revenir, on va présenter aussi les gens qui sont là, qui sont avec toi et qui ont bossé Et puis il y a un morceau aussi qui est arrivé, c'est un titre qui s'appelle Mada Et là, tu as aussi particulièrement travaillé l'image parce que ça a été tourné à Fort-de-France Sous-titrage ST' 501 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 Pour ceux qui n'ont pas vu la pochette, on l'a ici, dans le studio, la pochette. Qui ne l'a pas vu ? Qui n'a pas encore vu la pochette Diamond Rock ? Pour les gens qui nous écoutent aussi, pour la décrire un petit peu, c'est Kalash. On voit des gens qui mettent des bijoux, etc. autour de lui. C'est ça. Tout le monde sur le moment a dû se dire, c'était pas scénarisé, c'était pas prévu. Il se passe un vrai truc, quoi. C'est pas du tout une mise en scène, les gens sont bien touchés. C'était très particulier. J'ai shooté 3 à 4 photos, et je les gardais en tête. Je me suis dit, ah, potentiellement, ça peut peut-être faire une cover. Et comme il disait, le jour où on devait faire la cover, une pluie, des vagues de 1 mètre, le truc dans l'eau, c'était fini de toute façon. Et moi, je me suis dit, il faut réfléchir à un plan B. Et j'ai bossé le matin, à 8h du mat', je me suis mis sur la photo, et je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, je leur ai montré ça. Et puis, c'était validé. Tout le monde était soulagé. Et puis après, t'as été prendre quelques photos aussi, je vois, qui vont accompagner sur le livret. Après, ça a été la ligne directrice de tout le livret, c'est-à-dire que toutes les photos que j'ai pu faire pendant les deux jours du tournage, on s'est dit qu'il fallait retranscrire ça dans le livret et que ça montre vraiment l'ambiance de la Martinique sur les deux jours, et voilà. C'est ce que tu voulais aussi, toi, qui aussi, comme il a été fait là-bas avec... Mais si, par exemple, pour partir faire le clip, on n'avait pas eu qu'en rien, on n'aurait pas immortalisé tous ces moments, quoi. Donc, le destin fait bien les choses. L'instant qu'il a vécu pendant quatre jours, c'est la façon dont on vit tout le temps en Martinique. Donc, c'est fort qu'il ait pris ses photos, parce que nous, on n'a jamais de photographe qui nous prend, tu sais, dans des bons moments comme ça. C'est-à-dire de façon spontanée, avec des photos esthétiques, quand le mec, il fait une roue et je le choc en même temps, c'est des images qu'on n'avait jamais, nous, et c'est bien qu'il ait été là pour les prendre, quoi. T'étais plus, d'ailleurs, ces derniers temps en Martinique qu'en métropole ou ailleurs, d'ailleurs. Tu vis plus souvent en Martinique en ce moment ? Non, je vis plus en métropole, mais... Mon cœur vit plus là-bas, quoi. D'accord, donc quand t'es un peu trop loin, oui, à partir d'un certain moment, il faut aller sur le source. Depuis que toi et moi, ce qu'on est, à chaque fois, c'est le même discours. Depuis que j'habite ici, j'attends que les moments pour entrer au prix. Il faut y retourner. C'est quand les prochaines fois, là, d'ailleurs ? Le 2 novembre, la semaine prochaine. Ah oui ! Tu y vas, Coréen ? Non, malheureusement. Bon, on va discuter. Après, Capitole peut payer le billet. Tiens, on va négocier. André et Kevin, on s'en roule, là. Le Planète Rapa et Kalash, on va écouter un morceau maintenant, c'est extrait du projet. Ça sort vendredi. Voici Cafard. Cinq jours au dépôt, y'a des cafards dans toutes mes lox. Empoisonné par la nuit, j'ai plus besoin d'étox. Plus je vis, plus je meurs depuis ma naissance. Nigga, what the fuck, motherfuckers. Bitch, je peux sucer pour un nouveau Michael Kors. Si ce n'est mon feuillage, mais solide mon écorce. Combien sont partis dans des conditions en atroce. Pour une sacoche, ta coche, coup de couteau dans le corse. Je vendais que la BR juste pour marcheter tes chocs. Il y a de vilaines choses, piquez le premier qui s'en pose. À la rue à 16 ans, les nuits étaient si moroses. Le band d'OSA, des femmes font des overdose. Lève que j'suis un revenant, je réponds pas à tout le monde. Faut tes invitations sur Hotmail. J'suis pas trop social, j'piste ton corne. J'allume un jaune de couche. Ici ça sent pas la rose Armé sous la touche J'ai de quoi lui faire un gosse Pas de disons sur la bouche J'veux qu'on aide, j'veux qu'on ose Tant qu'à moi qu'à boss Hugo met le son sur pause Comment sont-ils à parler de flingues ? Plein de gang gang, jamais de bang bang Rappeur de tournante, voyou de gang Maintenant j'veux donner l'heure à tous les lions de la force Le Rolex sud entièrement, ils n'auront pas de force Je suis heureux maintenant Je réponds pas à tout le monde Faut que tes invitations sur Hotmail Je suis pas trop social, je pisse ton cocktail Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no Oh no, 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 no C'est Skyrock et c'est le Planète Rappel Kalash Diamond Rock C'est l'album qui arrive vendredi Même si c'est férié d'ailleurs vendredi Les magasins seront ouverts pour récupérer cet album Ou alors en streaming, en téléchargement légal C'est dès jeudi soir à partir de minuit Et vous retrouverez aussi ce morceau à l'instant qui s'appelle Cafard Toujours les gros sons, toujours les grosses prods Mais c'est vrai que sur celui-ci Je trouve qu'il y a un travail particulier qui a été fait Même sur les voix Sur les prods, j'ai l'impression que j'ai reçu Plus de prods chargés C'est la première fois que je mettais un mail Déjà de prods Je pensais que j'allais en recevoir 2000 J'en ai reçu 60 000 T'as reçu vraiment 60 000 ? C'est à dire 60 000 mails que j'ai pas pu ouvrir tous Mais à chaque fois j'essayais trier Donc il y a des mecs que je connais pas que j'ai choisi Et après il y a eu le destin Les mecs que je rencontre du jour au lendemain Qui me font des prods, mais il y a des prods de mecs que je connaissais pas Comme Mada, comme Salam C'est des gars que j'ai connus par rapport à ce mail là Par exemple le souvenir de Cafard que t'as celui-ci Bon il est fait à la villa encore Cafard ou pas ? Non Cafard il est fait à Paris C'est l'un des premiers sons qui a été fait sur l'album Donc ça c'est pas l'ambiance T'as pas l'ambiance villa en tête quoi ? Non là j'ai pas l'ambiance C'est le début de l'album C'est parmi les deux premiers sons de l'album Un peu Tristoon quoi Un peu gris quoi Un peu gris Paris Le Cafard Le Cafard Je comprends Donc le souvenir de Cafard c'est ça T'es en studio, c'est un des premiers ? C'est un des premiers C'est-à-dire la prod elle arrive et elle joue tellement bien que je rentre dedans Et c'est un peu la même façon que j'avais fait avec le single Mwaka Moon C'est qu'il n'y a pas eu de... Tu sais j'ai pas écouté la prod à l'avant J'ai découvert du studio Parce que c'est l'ingénieur qui a le mail qui ouvre les trucs Et finalement genre dedans et on le garde pour l'album quoi Tu l'as trouvé plus... Comment cet album ? Plus facile à faire ? Plus difficile ? Ça a été... A mon goût plus facile Plus difficile à choisir les morceaux C'est-à-dire qu'on avait genre 60-65 morceaux Et quand même, enregistré tu parles là Ouais enregistré Donc on a fait un tri ensemble déjà avec Mon Hedgeur Après on l'a fait en maison de disques Avec l'équipe de Capitole On a trié, on arrivait à 40 Après on voulait descendre Mais après on voulait descendre à 15 Mais c'était pas possible quoi Donc là 18 Plus les inédits avec Jamso Qu'on a placé en bonus Parce qu'on voulait ne pas les mettre Mais à la base il n'y avait pas autant de morceaux prévus Donc vous allez vous regarder C'est vendredi dans les bacs C'est Kalash On va revenir d'ailleurs dans un instant On balancera un titre C'est un morceau qui s'appelle Badgal Bon celui-ci ça c'est... Là j'étais dans la villa Là j'étais dans la villa J'étais dans la villa Et là j'étais dans la villa Il y avait mon fiole qui passait sous le micro Et je dis Hey Sayane tiens-toi bien Sacha Donc c'était vraiment ambiance familiale Donc en plus ambiance familiale Un petit mot sur la personne Qui t'accompagne aussi dessus Sur ce morceau Crayon Crayon C'est un artiste nigérien Que mon manager m'a fait découvrir Avec un gros son qui s'appelle So Fine Et tu sais depuis un moment là Il y a la vague nigérienne Qui est incroyable Et je découvre des mecs J'avais pas encore découvert Donc en fait le son J'ai dit je veux un mec de là-bas quoi Et la façon dont il pose T'as pas le droit de toucher à faire Il t'envoie son couplet Et on dirait qu'on se connait déjà tu vois Et ça pète Ça pète Je suis fier C'est ce qu'on va écouter dans un instant Ne bougez pas C'est Kalash notre invité Tous les soirs de la semaine Les images sont dispo C'est sur Skyrock FM Et on revient juste après ça Direct direct avec Avec Kalash C'est Planète Rap Sur Skyrock Wicked En 20h comme un cabinet Comment te sens-tu ce soir, lady Voudre qu'on se voit si t'es ok Oui, tu me manques tellement, amour Ne mets rien en dessous, por favor Oh, t'es wicked, bad, yeah Yes, t'es ma bad, 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 yeah Oh, t'es wicked, bad, yeah Yes, t'es ma bad, 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 yeah Oh, oui, t'es pretty, pretty Pretty, pretty, pretty Je pourrais te dessiner toute nue Un entre d'amour et d'abus Oh, oui, t'es sexy et jolie On fera des scènes et des folies Sans toi, ma vie, elle est pourvue De passion et garde à vue Yeah Reste toi-même, quand je te vois, j'ai la bossa Mama si, mama gossa Toi et moi, on s'associe Ça finit sans souci dans le jacuzzi Yossi Yes, mami, viens me taquiner Viens me taquiner Soignez mes douleurs, ma belle dulquinée Et si t'es ok On pourra court Oh, t'es wicked, bad, yeah Bad, yeah Yes, t'es ma bad, 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 yeah Oh, t'es wicked, bad, yeah Open it Yes, t'es ma bad, 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 yeah Oh, t'es wicked, bad, yeah Yeah, you just did blow my mandula I'm a douleur You wish for me what I She's the bad, 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 yeah No cap, no Oh, t'es wicked, bad, yeah She a bad, yeah Yes, t'es ma bad, 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 yeah Oh, t'es wicked, bad, yeah She no said that need for you Yes, t'es ma bad, 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 yeah I'm a shit, bad, bad, yeah Oh, you high, so high Makes me feel like I'm wrong J'aime comment tu te fixes, you mon jean, girl Ta joue du vis, I'm un singer Yes, baby, you're so tight and sweet at your time Caress me till tomorrow J't'ai dédié une piste sur mon disqueur Coup de coeur, coup de coeur Oh, you t'es pretty, pretty Pretty, pretty, pretty Mérite de dessiner toute nue A l'encre d'amour et d'abus Oh, you t'es pretty, pretty Pretty, pretty, pretty J'aimerais te dessiner toute nue A l'encre d'amour et d'abus Ah C'est Skyrock avec un instant Bad Gyal Avec Crayon, présent aussi sur cet album L'album, il s'appelle Diamond Rock C'est celui-ci Bon, pour l'instant, j'ai en petite version Désolé pour ceux qui regardent les images J'ai en version maison de disque Elle a fait l'élue, la grosse version Voilà, comme ça, je vais pouvoir montrer La vraie version que vous aurez dans les bacs Dès vendredi C'est la sortie vendredi de Diamond Rock Cet album et le morceau qu'on écoutait à l'instant Un petit mot aussi Je te rappelle, il y a ton son qui vient de passer C'est qui ? C'est au début de Bad Gyal On entend la voix d'un mec En fait, pendant qu'on enregistrait Je suis descendu manger un peu Et il y a un pote qui est rentré dans le studio Il a dit, vas-y, enregistre-moi au-dessus de la voix de Kalash Et finalement, on a gardé sa voix Très bien Ah oui, donc la voix qu'on entend C'était lui qui t'appelait là à l'instant Au début, là, qui dit Ah, venez pour joke, joke C'est la vie là Ah oui, c'était vraiment, donc ambiance T'as laissé plein de sons comme ça ? C'est genre le micro, des fois, on le laissait ouvert On voyait ce qu'il se disait devant le micro Et on regardait Ah, t'as peut-être des bons dossiers Ouais, j'ai des dossiers En images et en sons Très bien On attend le documentaire Documentaire interdit Elle avait un nom cette villa ou pas ? La villa de la Bat Trip La Bat Trip ? La Bat Trip Parce que pendant peut-être 15 jours Chaque soir, il y avait quelque chose qui se passait Il y avait un incident C'est-à-dire une vague grande dans la maison Ou bien une moto atterrie dans le salon C'est la villa de la Bat Trip, quoi Ou un couple se sépare Ah merde, ça arrivait aussi C'est les constructions de l'album C'est comme ça C'est les constructions de la vie C'est les constructions de la vie aussi Ou les déconstructions aussi de la vie C'est comme ça Le Planetra pour 20h et 21h Il est là tous les soirs avec nous Il y a aussi Je crois que tu lances aussi ta marque Qu'elle achète une marque Qui va arriver Une marque de fringue, c'est ça ? C'est une marque Une marque en rapport à l'album Le merchandising Donc c'est pas une marque à proprement dit Mais c'est en rapport à l'album Pour tous les fans On a un gars qui est là Ils peuvent venir parler Sergio, c'est ça ? Moi Sergio Et c'est des mecs Avec qui on n'a pas besoin de parler longtemps Il nous a sorti des pulls Des t-shirts Même des coussins Pour dormir et faire l'amour Avec certaines choses importantes, quoi Voilà, voilà Le merch sera disponible à partir Donc c'est quoi ? C'est une marque éphémère, en fait ? C'est juste pour cet album ? Voilà, exactement C'est le merch de l'album D'accord Et donc du coup Il sera disponible jeudi 31 Sur daomé.com Donc le site de la marque Donc daomé.com Voilà, le merch sera disponible là Et donc du coup Allez-y Ça va être très 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 lourd Il y a des accessoires Il y a des coussins Il y a des costumes Ah oui, il y a plein de trucs Ah non, c'est simple J'ai reçu les protos Et j'ai rien eu à corriger, quoi Non mais coussins en tout, ou quoi ? Coussins, c'est important, parfois C'est très important C'est vraiment un petit coup de barre On a tous besoin d'un coussin Ah bah toujours à la maison Un ou deux, voire un ou deux Un ou deux, dans la voiture C'est important Ça s'enjouit On peut se ben Si jamais Si jamais il y a un fauteuil Qui part d'un seul coup Le siège qui part en arrière D'un seul coup Ah faut prévoir, c'est important C'est des choses qui arrivent C'est important avec de mon amortisseur Voilà, toujours J'ai fait le tas frère Donc daomé, la marque Daomé.com Daomé.com Le merch est écrit comment ? Daomé.com Voilà Daomé.com Daomé.com Il a aussi une boutique Il a plusieurs boutiques Mais à Bastille Il en a une Jika Bastille Six Bluvers Richard Lenoir Voilà Et une à Londres également Et une prochaine à Los Angeles Qui arrive très bien En fait c'est un mec par exemple Quand j'étais en tournée Il rentre dans les loges Je le connais pas Et il m'offre un blouson Ça appellent le bar Et par exemple Sous le blouson C'est écrit Caribbean Don Dada Et je me dis Putain il a tout compris Il est en fan de Bailey Le film Donc du coup Il est obligé de faire Une petite dédicace A Ox Eh bah terrible Donc ça cette marque là C'est jeudi soir Et nous on va vous filer Des t-shirts cette semaine N'hésitez pas Les t-shirts Dédicacés De Kalash On va poser une première question Pour repartir avec Avec ces t-shirts ce soir Vous envoyez la réponse Alors vous allez directement Sur l'Instagram de Planète Rap Vous envoyez directement en DM Vous envoyez la réponse Sur l'Instagram de Planète Rap C'est Planète Tiré du bas Rap Pour nous trouver sur Instagram La question est la suivante Comment s'appelaient Les deux précédents projets De Kalash Simple Un Kalash Simple Comment c'est ? Simple Certifié Certifié Simple De bons projets N'hésitez pas Deux très bons projets Assez récents Très récents C'est quoi le dernier Un an et demi ? Deux ans ? Fin 2017 Ah ça va vite Mais il a duré longtemps Avec Mankamon C'est vrai Avec le single Avec le single Oui pardon Avec le single Mankamon C'est à dire L'album peut s'appeler Légendaire du Nord C'est vrai C'est vrai Vous nous envoyez Les bonnes réponses En tout cas Si vous les avez Kalash Entre 20h et 21h Et on va écouter un autre titre Maintenant C'est un titre qui s'appelle Ghetto Life Un petit souvenir Tiens sur celui-ci Sur Ghetto Life Ghetto Life Je l'ai fait dans la vie Là aussi Et c'est un des morceaux Les plus engagés de l'album Il est en créole Et je parle Je parle de révolution Identitaire Mais aussi C'est à dire Pas toujours accuser l'autre Mais aussi se remettre en question Entre nous Descendant d'esclaves Et antillais Et le morceau Les gens l'ont pas encore découvert Mais je pense que Quand il va sortir aux Antilles Polémique Ah tu crois Tout est bon pour la polémique Tout est bon pour la polémique dessus Tout ce qu'on dit Maintenant tout ce qu'on dit Et qui va pas dans le sens D'une certaine hiérarchie Et interpréter comme Un appel à la violence Alors que c'est juste Une recherche Et un jeune Qui découvre un peu Qui veut partager L'histoire de chez lui Et puis c'est important De connaître un petit peu Ce qui a pu se passer C'est couler sur les différentes années J'ai l'impression Que c'est plus le temps passé Depuis que j'habite en France Plus le temps passe Et plus j'ai ce besoin D'éducation Et de découvrir Certaines choses Par rapport à chez moi Qu'on m'a pas forcément appris A l'école Mais que j'ai appris Avec des grands Ou des collectifs Ou des associations Et des gens Qui se rapprochent un peu Enfin qui se rapprochent Beaucoup de la musique urbaine Donc ils veulent informer Les artistes Entre guillemets Têtes d'affiches Dans la lumière Pour qu'on puisse Être un haut-parleur Des réalités Kalash maintenant Avec ce morceau Qui s'appelle Ghetto Life Ça sort vendredi Vendredi c'est dispo Qui s'appelle Qui s'appelle un salmé à l'air pas je me l'ai vu mon guillet et à d'un carbois comme à l'oeuvre d'un ami avaie voilà tout ça fera chine I live, get to life, get to life, get to life, get to life. Pas de money pour aller plus loin, aller plus loin. Enceinte, nous fait un groupe chez nous, on nous était fermés. Faut pas nous m'en lier, mais tu as, j'apporte un poil à nous, quitte à nous qu'à élever comme nous. Tellement malérie qu'à vivre mal d'homme, plein de belles pensées, ma vieille action. Les qu'on est, qui qu'à font que normes, y'a pas sauf que ennemis a bondi, a dans chaque membre. Y'a fait un travail, c'est pas vélan, et t'es pris à danser, c'est ça qu'en fonctionne. Les ennemis, je suis ennemis, en l'autre n'est de l'argent, y'a un peu moins carré, j'ai pour l'Ismart. Moi, j'ai dérivé, moi, j'ai crié fille, des droits destinés qui appartient dans l'oubli. Et c'est où j'arrive à checker à chaque crime. Minis la carte, capé en prime. Cash money. Vivre ainsi, ça n'a, c'est ça, y'a le livre à nous. On est calme, tant d'argent, y'a aussi, on est gage à nous. Sacrifice la chôme, si vous prenez raide. Victoire, la quête, n'est pas plus belle. Beto, you. Ben, moi, n'ai pourrai plus loin, y'a plus loin. Enceinte, nous fait trop p'chimé. On nous est éfermé. Faut pas, nous, mon lit, y'a pasille. Bet, je, ah, j'apporte pas là, nous. Quitons nous, qu'elle est élevé comme nous. Rien n'est, qu'elle est ouvert à commesse. Faut qu'il vous mette, toi, faut plus qu'il y a un lot. Et de aide, ça y'a pas travail pour aide. Nous, comment des gars, tu te conseilles pas sérieux. Mentalité, nous, n'y a un réel problème. Histoire, nous, tellement risquant, nous, pas qu'à réaliser. Que j'en ai, qui capote, et mon rêve confonté. Y'a pas travail pour ou y'ouer, c'est y'a. Ben, moi, n'ai pourrai plus loin, y'a plus loin. Enceinte, nous fait trop p'chimé. On nous est éfermé. Faut pas, nous, mon lit, y'a pasille. Bet, je, ah, j'apporte pas là, nous. Qu'il vous menace. Ben, moi, je, ah, j'apporte pas là, nous. On se—? Voilà donc ce morceau qui s'appelle Ghetto Life que vous allez retrouver sur l'album Diamond Rocks, l'album de Kalash qui sort vendredi en précommande dès maintenant et donc un futur morceau qui risque de faire polémique. C'est ce que tu nous annonçais à l'instant, Kalash. Polémique parce que je parle de choses de façon assez explicite. C'est-à-dire quand je parle de la misère ou de l'intolérance, de la discrimination qu'il y a au niveau des prix, au niveau de la redistribution des choses après l'esclavage. Je dis par exemple les béquets, des fois quand tu nommes les choses ça pose problème. Les béquets c'est ceux qui ont eu les terres, qui sont les blancs, qui vivent depuis des générations. Ce sont des martiniquais, c'est des gens qui ont hérité de l'héritage de leurs ancêtres esclavagistes, colonialistes, et qui ont encore aujourd'hui le monopole sur l'économie, les terres. Donc en fait dans le son je dis qu'ils ont beaucoup pris de nous, qu'il est temps de nous lever, mais avant de nous lever il faut qu'on se reconstruise entre nous et qu'on comprenne que le travail se fait déjà dans le fond avant la forme. Tu trouves que ça évolue, alors je ne sais pas dans quel sens, mais en Martinique, Martinique-Guadeloupe d'ailleurs, en Caraïbe tu trouves que ça évolue ou ça n'évolue pas dans le bon sens ? Là où je trouve que ça évolue c'est que la jeune génération commence à se sentir concernée par un détail, l'histoire du drapeau. Les jeunes commencent à se mobiliser dans les manifestations, avant les manifestations il n'y avait que les collectifs et puis les anciens. Maintenant il y a les jeunes qui viennent, il y a les bikers qu'on voit dans le clip Mada qui y vont et qui se sentent concernés. Je pense que plus on sera nombreux à s'éduquer sur la chose, plus on comprendra comment y remédier. Tu as une vision d'ailleurs un petit peu plus politique de ce qu'il faudrait faire justement ? Ma vision, comme je n'ai pas été dans les aboutissants et je n'ai pas été formé pour ça, mais pour moi la base de tout c'est l'éducation. C'est-à-dire qu'on saura ce qui s'est passé, d'où on vient, on saura mieux où on va et surtout notre histoire. C'est des choses que même moi j'apprends jusqu'à maintenant, donc je n'ai pas les clés de la solution, mais en tout cas il faut juste être au courant. Toi tu étais où en cours justement ? Tu étais en Martinique à l'époque ? Oui, j'ai fait toutes mes classes à Martinique. Et tu as l'impression qu'on ne t'a jamais parlé d'esclavage ? On ne m'a jamais parlé par exemple du drapeau, de comment ont été dispatchés vulgairement les esclaves entre la Martinique et la Guadeloupe. C'est après que j'ai appris comment les choses ont été faites, même le code noir, Willy Lynch, c'est des choses que j'ai appris sans mentir il y a 3-4 ans. A l'école on m'apprenait que Napoléon c'était un super-héros, donc même moi je me disais « Oh le conquistador ! » En vrai c'est un gros fumier, donc c'est des choses qu'on apprend sur le tas. Et même moi je n'ai pas honte de dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre. Même ma mère par exemple, je peux lui apprendre des choses aujourd'hui sur notre histoire à nous, parce que ce n'était pas quelque chose qui était tabou de parler de certaines choses. Par rapport aux générations. Voilà, l'objectif était plutôt de « Reste tranquille, prends ce qu'on te donne, ne fais pas trop de bruit pour ne pas être un martyr, quelqu'un qui va se lever tout seul. » Mais là comme on commence à être de plus en plus nombreux et qu'un artiste comme moi dit « mainstream » commence à parler de ça, ça commence à faire du bruit. Mais les polémiques je les assume, j'ai un bon avocat. Il doit bosser. Ce soir il est en direct au JT en Martinique par rapport au Clipmada. Il y a du boulot. Ce qui est intéressant en tout cas, ce que tu dis, c'est que tu penses avant tout que ça passe par l'éducation. Au moins d'expliquer ce qui a pu se passer, ça peut être avant tout une des clés. Je prends l'exemple de la Martinique, mais même ailleurs l'éducation, quand tu as une jeunesse comme ça qui est perdue et qui a l'impression que rien n'est consacré à elle, qu'elle n'a rien à voir dans rien, ça fait des jeunes désintéressés. Mais quand tu as des mecs qui commencent à apprendre leur histoire et par exemple des Antillais qui comprennent que l'Afrique et les Antilles, c'est la même chose. C'est-à-dire avant on nous a toujours dit qu'il y a les Arabes, les Africains, les Martiniquais, mais en fait les Arabes c'est des Africains par exemple. C'est des choses bêtes. Même les tout petits, l'Afrique du Nord, c'est juste une histoire de comprendre d'où on vient et comme ça tu comprends mieux où tu iras, où tu peux aller. Est-ce que c'est compatible justement ? Est-ce que tu arrives à faire ces genres de morceaux où tu peux mettre, comme là à l'instant le Get Alive, des moments de vie et puis des moments d'histoire qui ont pu se passer avec des morceaux plus divertissants ? Toi tu penses que tu arrives à faire les deux justement ? Comment tu fais sur un album aussi pour trouver le juste milieu ? Comme je viens à la base du reggae dancehall, des sound system, c'est la musique reggae dancehall, le reggae c'est l'amour, déjà la tolérance, mais pas l'amour forcément envers les femmes, mais c'est quelque chose de l'amour dans sa globalité, la tolérance et en même temps il y a beaucoup de messages conscients, c'est la base du reggae dancehall et le dancehall a aussi ce côté festif, de danse, de parler de choses un peu taboues, de sexualité, il y a les bad man tunes qui parlent de flingue, qui parlent de weed, etc. Donc je pense que le reggae m'a appris à savoir faire la part des choses et à mélanger plusieurs thèmes dans un même album sans que ça fasse genre dépareillé. Mais c'est un truc auquel tu penses dans la construction de l'album à chaque fois en disant peut-être que là j'ai un peu trop de morceaux comme ça, il faut que je fasse plus de... Ou ça se fait naturellement ? Non, oui et non, parce que des fois je peux partir dans une direction sur le moment et me dire ces temps-ci il faut que je parle de choses, mais après on fait un business, donc dans l'album il faut aussi des choses plus légères, des chansons lover, des chansons aussi de fête, même si je trouve que dans cet album-là avec le recul, c'est vraiment avec le recul qu'il y a plus de sons où il y a des choses sérieuses, on parle de choses sérieuses quoi. C'est ce que tu disais tout à l'heure quand on écoutait le medley, tu me disais je suis en train de me redécouvrir mon album quoi. Parce que c'est comme quand on s'est vu pour Maka Moon ou Chaos, c'est des albums que... C'est des albums mais ce sont des albums anciens, ils ne sont pas forcément les seuls. Quand je réécoute ici là, je me dis putain il y a ça dedans, il y a ça dedans. Donc le medley à chaque fois il me fait quelque chose. Tu as réécouté d'ailleurs les deux... J'avais pas j'avais filé les noms. Les deux projets précédents ? Non, dernièrement j'ai réécouté Maka Moon. Pas du début à la fin mais j'ai réécouté. J'ai pu voir que... Tu sais je me disais que j'avais trop de morceaux à un moment. Mais des fois quand tu as tellement de choses à dire, vas-y. Et les autres morceaux, tu disais que tu en as fait 60, ils sont rangés ou c'est fini ? Moi je pense que c'est fini. Je peux avoir un coup de coeur pour un morceau et le lâcher en inédit. Mais quand tu fais des morceaux dans une période aussi réduite, genre en 9 mois, l'année d'après tu auras encore d'autres choses à dire sur les 9 mois. Donc je ne sais pas si je vais les utiliser. Après je touche du bois mais ça peut devenir les albums posthumes. Bah non. Bah oui. Bah non. Autant pas en tirer, c'est quelque chose. Bah ça va, t'as un peu de temps. J'ai beaucoup de temps, j'ai beaucoup de temps quand même. Encore moins 100 ans. Bah facile. Inch'Allah. Avec des villas comme ça, avec bus sur le diamant tu vois tu veux. La villa ça t'a fait quelque chose. Ah ça, je sais pas pourquoi, j'ai cette image en fait de me dire qu'est-ce que j'aurais aimé enregistrer un album. On va écouter un autre morceau tiens, c'est un morceau que tu nous présentes, celui-ci s'appelle NOSA, avec deux invités dessus. Ouais, avec Dajou. Dajou évidemment. Et Mrs. Banks. A la base c'était un morceau enregistré solo mais j'avais déjà pensé à mettre des artistes dessus. C'est les mecs qui ont produit le morceau, c'est l'équipe qui s'occupe de certains gros sons de Ayana Kamoura. Il s'appelle le Side. Et on a été enregistré un morceau là-bas et je me suis dit que j'allais laisser des couplets au vert, je savais pas encore pour qui. Et quand j'ai envoyé à Dajou, il m'envoie un couplet très très vite. Et Mrs. Banks, je l'ai rencontré dans un festival à Paname. Et elle m'a dit ouais, si on peut collaborer, on en fait un leçon et ça a donné le trio dessus. Le morceau s'appelle NOSA, on l'écoute maintenant. Kalash. Ça sort vendredi, vendredi 1er novembre. Diamond Rock. Pour la maman, si t'as dit-moi, si t'as une minute, t'as l'écouté. Nous deux, ça ira vite, tu m'invites à s'enlever. Va dire à tes parents, que tu n'es plus seul. Je me porte les garants, je suis comme un ancien. Moi je t'apprends par cœur. Même au noir, si t'es pas de main de cœur. Paradise. Une fille diverse, des jours de sexe, t'as été toutes mes exes. Il n'y a plus qu'un NOSA. Il n'y a plus qu'un NOSA. Yes, me bad girl, NOSA, NOSA, NOSA. NOSA, NOSA. NOSA, NOSA, NOSA. NOSA, NOSA. T'es loin de moi, j'ai de mal du pays. Dis-moi où t'es, je vends ça à l'aéroport. Je veux créer l'embre qui fera de nous des amis. Juste pour la réconciliation du corps. J'ai fait des lovés, assez de lovés pour planifier l'avenir. Malgré le succès, les lovés. Je veux que ton love, pour le meilleur, le pire. Laisse-moi t'offrir un diamant, signer le contrat exclusif. Tu m'as donné inconsciemment ce qu'il manque à mon train de vie. Comparaison débile, tu me fais l'effet d'un troisième shot. T'es qu'il a, bébé, t'es qu'il a. Sur une île que tous les deux, la terre brûle, mais on survit together. Il n'y a plus que nos soins. Il n'y a plus que nos soins. Juste me bat' gueule, nos soins, nos soins, nos soins. Nos soins, nos soins, nos soins, nos soins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Calash tout court. C'est pour ça qu'on a fait le film. Oui, c'est ça en même temps. Il n'y a plus de problème. Son album aussi va être lourd. Il y a Calash et il y a Calash Criminel. Mais c'est vrai qu'on vous retrouve aussi ensemble sur cet album qui s'appelle Diamond Rock. Et on le disait, le morceau avec Dajou et Mrs Banks aussi. Grottinant, t'as envie d'y être. Et Dajou, on avait déjà fait un son sur sa réédition. Mrs Banks, ça fait un moment qu'on l'avait repéré. Et on lui avait déjà envoyé des propositions. Et il se trouve que son manager, c'est le manager de Tiffany Clevieux qui nous a invité au concert de Drake. Donc une fois que le concert s'est passé, les relations sont devenues plus faciles. Ah mais c'est un concert où t'as eu un petit souci. Ouais, c'est un petit souci. Tu nous as fait quelques petits soucis ces derniers temps. Ça en fait beaucoup encore. Calash, ça commence à en faire. Ça en fait beaucoup. Peut-être que je vais descendre là et que je pars au dépôt. Tu nous as fait quand même quelques petits soucis. C'est vrai qu'il y avait eu une arrestation un peu musclée après le concert de Drake d'ailleurs. Où t'étais en voiture et que... Bah à Paris. À Paris. Et à Paris, en pleine manifestation des Gilets jaunes. Parfois, il y a des choses qui arrivent. Non, c'est vrai que c'était assez... Ça s'est bien fini, on l'a vu. Mais là aussi, pareil, c'est réglé. Non, c'est en cours. Il y a un procès en cours. Il y a quatre procès en cours ou quatre procès avec les forces de l'ordre ? Bien. Mais c'est que de l'amour. Mais c'est que de l'amour. Il y a les policiers, il y a les porcs. C'est malheureusement comme dans la vie. J'ai envie de te dire. Il y a des gens qui sont très très bien. Il y a les bons, il y a les porcs. Il y a des gens qui sont très très bien et puis il y en a qui sont... Et j'aime que les porcs dans un bon ragoût. Un peu moins bien. Il y en a, c'est vrai. Un peu moins bien malheureusement. Un peu moins bien malheureusement. Le planète rapporte au 20h et 21h avec Calash. On va faire tourner la roulette dans un instant. Vous envoyez le mot roulette par SMS au 720 sur Skyrock. Et on balance... Allez tiens, on va remettre un petit coup de Mada. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour bien finir. Ouais, vas-y. Plutôt pour, non ? Vas-y, je suis pour. Allez, on y va. C'est parti, Mada. C'est parti, Mada. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, Mada. C'est parti, Mada. C'est parti, Mada. C'est parti, Mada. Mada. C'est parti, Mada, à l'instant, avec Calash. L'album arrive vendredi, à pas louper. Yes, Fred. Yes. Et tous les soirs, tu seras là entre 20 et 21. Merci à toi pour cette première belle soirée. On va saluer Coria qui était là aussi avec nous. Merci beaucoup, Bicot Coria. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire à Coria qui a réalisé la pochette ? Ah, merci. Des clips aussi ? Il y a des clips qui arrivent ? Non, c'est fini. C'est fini, t'as arrêté. Pour l'instant. Pour l'instant, si je peux, c'est moi qui vais le remercier. Vas-y, bah oui, bien sûr. Déjà, c'est le deuxième projet sur lequel on bosse ensemble. Mais franchement, j'ai passé un séjour là-bas. Non, franchement, c'était ultra enrichissant pour moi. C'est rare qu'on puisse sortir du cadre parisien. En vérité, on ne bouge pas. Moi, je ne bouge pas tant que ça sur les projets quand je travaille tout au long de l'année. Et du coup, ça fait beaucoup de bien aussi de parfois sortir, rencontrer des gens, profiter de l'instant pour pouvoir shooter, travailler. Et surtout quand on a un résultat comme ça, on est tous très fiers, très contents. Et donc, merci beaucoup à... Là où je respecte Coria, c'est qu'il est arrivé dans un territoire inconnu. C'est-à-dire depuis la descente de l'aéroport. Il y avait Montemax dans l'aéroport. Il y avait genre 30 T-Max. Et il s'est adapté tout de suite. Quand il est arrivé dans un quartier, dans une zone dont beaucoup de personnes ignorent la richesse, ça s'appelle la mangrove. Il s'est adapté tout de suite. Les mecs l'ont pris tout de suite en tant qu'amis. Il a vu des choses qu'on ne pourra pas forcément montrer. Mais des fois, quelqu'un dégage quelque chose de confiance. Donc les mecs l'ont pris tout de suite en tant qu'amis. Et jusqu'à maintenant, il me dit « Ouais, Coria, il faut le ramener. » Par contre, on ne s'est pas sans caméra. Alors, on verra bien. La vie là, la vie là. La vie là, la vie là, la vie là. Non, mais c'est vrai qu'en même temps, on les regarde. Alors, les photos, elles sont exposées dans le studio. C'est le livret. Vous verrez quand vous aurez le livret vendredi. Mais tu as l'impression que c'est aussi un boulot qui peut être exposé d'ailleurs partout. Parce qu'il y a des moments de vie, en fait. Je crois que son idée, lui et mon manager, c'était de faire une exposition avec ses photos avant qu'on les expose ici. C'était ça l'idée. Mais parce que c'est des moments de vie, en fait, que tu as mis dans l'album. En fait, c'est un espèce de reportage. C'est pas un truc que tu fais poser, quoi. C'est ça. C'est une dame qui a des enfants qui sont partis. Des enfants qui ont fait des peines de prison. Et ça reste une dame debout qui nous accueille, qui m'a déjà nourri. On a partagé beaucoup de choses. Donc, Korya ait pu prendre cette photo-là. C'est une photo qu'on n'aurait pas eue sans lui, quoi. C'était son anniversaire. Donc, il est resté assez lucide toute la nuit, quoi. Voilà. Donc, l'album, ça s'écoute évidemment avant tout. Mais ça se regarde aussi. Donc, n'hésitez pas à l'acheter. Merci, Korya. Merci à tous. Merci, merci, merci. Merci à toi. Merci à Kalash aussi. Merci à vous tous. Avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette. C'est parti, Korya. Yes. Gagne au choix. Les concerts Skyrock de Soprano, Cobaladé et L'Homme Pâle. Avec Emeline de Lyon. Comment ça va, Emeline ? En pleine forme ? Bah, ça va et toi ? Bah, trop fort. Je te présente Kalash. C'est notre invitée. Elle est là tous les soirs. Enchantée. Salut, Emeline. Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien aussi. Attends, tu prends une voix différente quand tu parles au grand instant. Bah oui, j'ai m'adapte. Téléphone droit. Emeline, est-ce que tu es prête à faire tourner la roulette ? Ouais, je suis prête. Et bon, on y va, on lance la roulette. C'est parti. C'est parti. Stop. Voilà. Un joli stop et tu vas tomber sur la case C. Yes, c'est L'Homme Pâle et j'ai choisi Skyrock. Eh bien, c'est la tournée de L'Homme Pâle pour toi. Il y a deux places qui t'attendent sur la tournée, Emeline. Nickel. Eh bien, de rien. Je te fais des bisous. Passez une bonne soirée. Merci, merci. Bonne soirée. Vacances pour toi, Emeline, en ce moment ? Ouais, vacances. Eh bien, profite bien. Bonne vacances. Merci. Nous, ce ne sera pas vacances demain. Ce sera boulot 20-21, Kalash. Mais boulot tranquille en dessous. Bien sûr. On est bien. On commence doucement. Et on va se régaler demain. 20h, 21h. On ne loupait pas le rendez-vous. Et tous les soirs de la semaine. Et vendredi sort cet album. C'est l'album Diamond Rock. C'est l'album de Kalash à pas louper. On le découvre tous les soirs. Et là, on va retrouver Diffoul. C'est parti, coup d'envoi. Eh oui, Fred, rendez-vous demain. Kalash, Planète Rap. Juste avant 20h. Et la Radio Libre arrive tout de suite. Eh bien, oui. 21h minuit. On a rendez-vous tous les soirs. Eh bien, vous n'avez pas loupé le rendez-vous. On arrive. C'est parti sur Sky. Ouais.